Donc ça c'est le compas de base. Après il y a le compas un peu romantique. C'est l'histoire d'un mec qui a réussi à la télé mais qui a tout plaqué par amour. L'amour du flamenco. Le compas moron qui rappelle le galop du cheval. Yvan Lebeloc, guitariste professionnel, ça peut surprendre. On avait surtout l'habitude de le voir devant une machine à café avec son compas Bruno Solo. Producteur d'une série regardée chaque soir par 3 millions de téléspectateurs, il a gagné beaucoup d'argent. C'est ma réputation, voilà, au balton, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens quand ils vont savoir que Jean-Claude Convenant il a l'assistant qui ne boit pas ? Je vais passer pour une lopette. Alors pour ce prétexte fallacieux, je vais le renvoyer dans l'enfer du chômage ? Exactement, attention, attention. Loin des plateaux télés désormais, Yvan préfère partir en tournée avec son groupe de gitans. Dans le train qui l'emmène vers Rennes, il n'a pas renoncé à faire le clown. Il a piqué la veste et la casquette du contrôleur. Et pour brancher l'uniforme, c'est énorme, c'est énorme. T'as beau avoir une chemise de gitans en dessous avec la casquette et la veste... Mais c'est l'uniforme de caméra café qui lui colle encore à la peau. Ah bah ouais, mais on peut pas toujours faire la même chose non plus. Pour sa tournée, Yvan Le Beloc a choisi de ne jouer qu'en Bretagne, en terrain ami. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis d'être enfin en terre bretonne. On est là, je fais comme le pape. Voilà, c'est la seule chose que je fais, tout comme le pape. Enfant chéri du pays, il a décidé d'aller à la rencontre des Bretons. Pas seulement dans les salles de spectacle, mais aussi sur les marchés. Selon un sondage, il est la troisième personnalité la plus aimée en Bretagne. Après Pépé Déa et Bernard Hinault. On l'aime bien, il va le voler comme en Bretagne. Je l'adore, il est bien sûr qu'il est aimé en Bretagne, c'est un Breton. Elle vit un peu la tête. Oui, oui madame. Une vedette qui n'a pas pris la grosse tête. L'esprit de tournée, c'est proximité. Derrière les tales de chaussettes, des chaises en plastique et des guitares. Pour un concert gratuit. Tous les endroits, ça peut servir de scène comme ça ? Ben... Ouais, il faut s'adapter. Le Breton est sceptique. La musique gitane, c'est pas vraiment la culture maison. Mais petit à petit, il se laisse gagner par la chaleur de la rumba flamenca. Évidemment, il y a toujours quelques irréductibles. Allez, qu'il y a d'avoue, hein ? Vous pourriez jouer un air breton ? Hein ? Vous pourriez jouer un air breton ? Oui madame, bien sûr, nous pourrions. Oui, oui, oui. Allez-y alors. Mais oui, on pourrait aussi faire des claquettes, un numéro de trapézisme. On va faire des claquettes, on est en Bretagne. Sans maison de disques pour le soutenir, le Boloque a été chercher lui-même une vingtaine de sponsors bretons. Coopératives agricoles, marques de vêtements ou ces hôtels low-cost de la région. C'est là, avec son groupe, qu'il va dormir ce soir. Bon, il n'y a pas d'incenseur à ce prix-là, il ne faut pas déconner. Non, pour 10 euros, je viens par service. Changement de train de vie, avec le sourire. C'est la vie de Palace, hein ? Ah ben non, mais attends, les tournées avec ma guitare s'appelle Reviens, c'est les plus grands hôtels. Alors... Ouh là là, il faut un code. Et non, quand t'es farci, tu dors sur le panier. Attends, tu te vois là, rentrer, tu es à 4 du mat, dans le noir ? Oh, magie. D'accord, ok. Bon, bah là, t'as vu direct sur le coffre de ta bagnole, pour éviter qu'on te fasse les enceintes. Et puis bon, bah là, tu peux mettre quand même une douzaine d'Afghans, hein, en haut. Je veux dire, dans le sens de la largeur, ça rentre, hein. Et puis, il y a des fois, je vais dans des hôtels 4 étoiles aussi, ça m'arrive, hein. Bon, vous venez pas me filmer à cette occasion-là. Yvon aurait pu continuer à vivre confortablement en faisant l'acteur à la télé. Je vous laisse. Mais il a préféré la rumba flamenca, la musique dont il a toujours été amoureux. Et il a beau être tête d'affiche, il touche 200 euros par concert, comme les autres musiciens. Il y a 6 ans, il ne connaissait que quelques accords de guitare. Il est allé chercher Patrick, un grand guitariste gitant, pour qu'il lui apprenne la musique. Il avait déjà la technique de la rumba. Et avec le temps, depuis 5 ans, on lui a donné quelques astuces pour améliorer son jeu. Et il a bossé déjà. Yvon, c'est un gros bosseur, en fait. La nuit a été courte et arrosée. Allez, hop. Allez, TF1. Gilles. 7 à 8 au trop. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine hygiène de vie ? Avec ce qu'on s'est mis dans le cornet hier soir. Ou bien ça. Si on veut tenir au moins un mois. Donc, ouais. Enfin, un peu de... Un peu de sport. Voilà. Ce soir, c'est la première vraie date du spectacle. Pour Yvan, petite sieste dans la couchette du bus. Jouer de la rumba flamenca, cela fait 20 ans qu'il en rêvait. C'est sur cette musique qu'il a rencontré Anoushka, sa femme, devenue chanteuse du groupe. C'est elle qui l'a supportée dans tous les sens du terme, quand il a décidé de devenir musicien. Comment ça s'est passé quand Yvan a commencé à travailler la guitare intensivement à la maison ? C'était chiant. C'était atroce. Et ça sonnait faux, au début ? C'est filmé, là ? Ouais, ça sonnait un peu faux, ouais. Ça sonnait un peu faux, mais... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas grave. Il a fait beaucoup de progrès. C'était un acharné ? C'était un acharné. Punaise, mais vraiment, c'est un sacré mec, parce qu'il est super têtu, quoi. Super têtu. Six ans de travail quotidien plus tard, voilà le résultat. Ça a été difficile, je veux dire, c'était un effort, quand même. Ouais, surtout quand tu t'y mets... Quand on se met à la trentaine bien passée, là, tu te dis, merde, au lieu de jouer au baby-foot ou au flipper, j'aurais mieux fait de prendre une guitare. Mais voilà, ça me... Avec ça, j'arrive à faire illusion. Ce soir, le palais des congrès de Pontivy affiche complet. Mais la tournée reste familiale. En t-shirt rayé, le fils le bloc. Vous êtes sur toutes les tournées ? Non, bon, j'ai les études, quand même. Sinon, après, je vais finir comme lui, avec les guitares et tout ça. Et dans la famille le bloc, il y a aussi la maman. C'est vous, sa plus grande fan, vous pensez ? C'est moi, oui. Vous suivez, là, pendant toute la tournée ? Oui, pendant un mois. Pourquoi ? Parce que c'est mon fils. Si je retrouve la Bretagne, je retrouve mes racines. En coulisses, derniers instants avant la scène. Petite montée d'adrénaline. C'est la première date, donc forcément, on a un peu l'arrêt des fesses en soeur. En Bretagne, il faut assurer, il faut envoyer du pâté. Yvan Le Boloch arrive habillé en gitans. Le spectacle, unique en son genre, mélange musique gitane et humour. Est-ce que ce soir, ici, à Pont-du-Vie, en Crave-Praise, on n'aurait pas des fois le meilleur public de Bretagne ? Vous, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce breton avec ses gitans ? Ça m'a coûté trois bourriches d'huître. Je vais vous faire à mes camarades gitans pour les sensibiliser à la cuisine saine. Et quand je vois qu'il s'évertue à vouloir les faire cuire au barbecue. Il ne reste plus qu'à porter l'estocade, le bignou du baguette de Concarneau. Yvan Le Boloch, l'homme qui fait rimer Bretagne et musique gitane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada